Salut à tous, et bienvenue dans la suite de nos aventures sur FF7 Rebirth. On a rencontré Sephiroth qui veut s'emparer de la matéria noire. Les Cetras nous ont expliqué que la matéria noire était construite par les Gees dans le but de détruire le monde. Et que ça leur va pas du tout, ils veulent la garder là. Un cloud a mis la main dessus. Ah oui, qu'est-ce qu'ils font ici, c'est-à-dire ? Ah là, c'est pas bon signe. Mais nous, ça va pas ? Je suis désolé ! Ok, restons-nous. Bordel ! Pourquoi ça trouble ? Que ceux qui désirent détruire la planète, dorment pour l'éternité. On a pris la matéria noire. Alors, tout va s'écrouler. Quoi ? C'est une blague, hein ? Dis, c'est une blague, pas vrai ? Restons calme. On a calme à reposer sur le piédestal. Quel piédestal ? Cache-la ! Arrête tes conneries, il faut la reposer ! Rosal, on ne veut faire rien du faire, quoi ! Arrêtez ! C'est même pas la vraie matière à moi ! Mon précieux ! Tu dis ça pour me tromper, hein ? C'est là où tu casses les couilles, là ! Hé, merde ! Ça marche pas ! Salut ! Est-ce que je vous ai manqué ? Pas vraiment. Qu'est-ce que tu fous, là ? C'est bon, le moment ! C'est bon, le moment ! C'est bon, le moment ! Laissez-moi ! Je vais faire ce que je peux ! Pendant ce temps-là, dépêchez-vous de fuir ! T'es sérieux ? Comment tu vas fuir, toi ? Pas toi ! Je te suis ! Ah, une révélation ! On s'en doutait un peu, parce qu'on en avait vu un dormir dans la Shinra. Ah, merci, Vincent ! Du tombe à pic, hein ! Allons-y ! Faut sortir ! Désolé ! On compte vers toi ! Ouais, c'est un putain de robot ! On s'en branle ! On reconstruira ! Cloud, ça n'a pas l'air d'aller ! T'inquiète pas, t'inquiète pas, ça va bien cinq minutes ! Allez, go ! Allez, go ! Mais il nous a trahi, il a donné la clé, quand même ! J'aurais voulu m'excuser ! Mais si c'est un robot, ça veut dire qu'il est piloté à distance, donc pas trop un problème, si ? Voilà ! Je ne regardais pas à ce moment-là ! Mais pourquoi on ne met pas le gros mag en dessous ? Mais pourquoi on ne met pas le gros mag en dessous ? On y est presque ! Ouais c'est pas possible mais c'est bon j'accepte, allez viens ! Allez, maintenant je compte sur vous, vous ramenez sauver la planète ! Aïe 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 ! Encore une fois c'est à cause de la Shinra ! S'il n'y avait pas la Shinra on aurait laissé ça tranquille, on n'aurait jamais ouvert le temple, il aurait renfermé la matéria noire et puis voilà ! Et voilà ! Ils nous auront pas laissé longtemps en suspens ! Si je n'étais plus là, le Gold Saucer serait rempli de gens qui pleurent ! J'ai des corps de rechange en plein d'exemplaires ! Quel soulagement ! Arrête ce gênant ! Alors, vous avez ce que vous êtes venu chercher ? Tu crois que c'est le moment ? Franchement ! Qu'est-ce que tu fais encore avec cette merde ? T'as pas entendu ce qu'a dit Iris ! Attends, tout ça pour ça ? Est-ce une plaisanterie ? C'est Sephiroth ! Hein ? Celle-ci est une clé ! Elle permet d'accéder à l'espace entre les mondes où la vraie a été dissimulée ! Rends-la nous ! Tu es bête ! Tu es bête ! Bien ! L'heure est venue ! Regarde, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça commence, ça commence vraiment. Oui, union. Je perds nos autres rôles, nous risquons de nous écraser. Écartons-nous. Non, c'est Sephiroth. Et moi donc, allez, qu'on en finisse. Ah, je suis obligé de marcher tout doucement. Je peux pas tourner la caméra. Personne pour m'en empêcher. Je voudrais voir derrière moi, mais... Je... 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 Allez, Cloud. Il est temps de me la donner. Eh oui, il obéit. Toujours la même. Je ne peux pas te la confier. Ça ne va pas se passer comme ça, ce n'est pas possible. On arrive dans la cité perdue, normalement. Il rigole comme ça. Il n'a pas envie de tomber, là. Fais-moi confiance. Protégeons la planète ensemble. Oh non, on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'il va se passer encore ? Allez, j'ai envie d'accéder à la catégorie des gens qui ont fini LFSS Rebirth et qui en parle pour dire c'est nul ou c'est trop bien. Quoi ? Je veux en faire partie. S'il vous plaît. Je te remercie. Tranchez la main. Oh putain. Il y a offert mais... T'es vraiment qu'une merde. YVES ... Iris Tu es revenue. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire ? Non, non, non ! Ok. On commence enfin le chapitre 14. Yes ! Ouh ! Ça y est ! Pour vous il devrait être plus rapide parce que je vais raccourcir les combats et tout ça donc... C'est peut-être le dernier aujourd'hui. C'est une calme. Entre tes mains, il sera en danger. Au fait professeur, à quoi vont résister exactement au temple des anciens ? En tant que scientifique, je ne peux rien affirmer avec certitude. Mais il y a tout de même une chose dont je suis absolument sûr. La Shinra va devoir changer si elle ne veut pas être dépassée. Il semble que nous partageons la même tour. A droite, la tour Shinra. Si je demande à Ocho, peut-être qu'il pourra soigner Cloud. A gauche, le réacteur numéro 6. Je peux stopper Biggs, l'empêcher de commettre cette folie. Donc on reprend avec Zach. Il a des très longs cheveux. Couleur argent. Oh ! Il ne manquait plus que ça. J'aimerais que tu me dises autre chose. A ton avis, est-ce qu'Aerys est amoureuse de Cloud ? Sûrement. Tu vois. Eh ben, ça c'est une nouvelle. T'es jaloux ? T'es jaloux ? Cloud. Tiens bon. Oh, tu m'entends ? Il est l'heure de se prévoyer. Oh non, Cloud. Depuis quoi ? On n'a pas beaucoup de temps. Je l'avais gagné. Debout, j'ai dit. Oh non, Cloud. Oh non, Cloud. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on est morts ? Oui, je suis tôt. Oui, je suis tôt. Je suis tôt. Qu'est-ce qui s'est passé ? En chemin ? Ah ! On n'a qu'à dire qu'on est dans un rêve. Dans mon rêve. Dans mon monde. Mais qu'est-ce que tu... Ouais, je crois que c'est plutôt ça l'explication. Oublie tout ça. Viens avec moi. Je la trouve beaucoup plus... Ah, c'est peut-être pas le bon mot. Passive, Iris. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus transparente, mais en même temps, non, parce que regarde, on l'a vu dans plein de cinématiques, à faire plein de trucs, mais... Elle est discrète. Il y a une discrétion. Je sais pas. Parce que... Il vaudrait mieux que tu ne vois pas comment il est. Si tu m'expliques ça comme ça, je vais regarder. Oui, je suis bête. C'est tout, moi. J'en fais souvent des gaffes comme celle-là. Je veux aller trop vite. Oh... 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 Regarde, là-bas. Allons-y. Ta-da ! Cloud, tu veux bien m'acheter un truc ? Tu veux pas ? Alors, qu'est-ce que tu veux ? C'est à toi de choisir. Iris, t'es bizarre. Non, vraiment, t'es bizarre. Qu'est-ce que t'as ? Vous, mademoiselle, euh... je crois que ceci vous irait bien. Merci, mais je préfère que Cloud choisisse pour moi. Allez, tout est gratuit ! Par contre, c'est un par personne. Regardez, le jeune Cloud est sur le point de choisir un cadeau pour Iris pour la toute première fois. Voyons ça. Sur quel objet va se porter son choix ? C'est quoi ? Bah, je sais pas. J'ai... Comment ? Il y a le bracelet. Le petit chien. Peluche de stamp ? Non. C'est une brosse, une barrette rose. Oui, c'est bien la barrette rose. Je sais pas quelle est l'importance. Je suis désolé. En fait, je voulais le garder pour moi, celui-là. Je suis vraiment navré. À la place, je vous donne ça. Faites pas cette tête-là ! Ouah ! C'est bien aussi, ça ! Ça me fera un souvenir. N'importe quoi. Vous étiez de bons clients. Merci beaucoup d'être passés. Alors, maintenant... C'est Session Shopping ? Bonjour, jeunes gens. Bon. Prenez ce qui vous plaît sur mon étalage. Mais attention, c'est un seul par personne. Alors, lequel je vais choisir ? Bah... Ouais, bonbon Cosmo, c'est cool. Moi, je vais prendre ça. Et moi, je voudrais ça. D'accord. Ah, vous savez quoi ? Maintenant que j'y pense, j'ai quelque chose d'original. Goûtez-y donc, pour moi. C'est chelou. C'est nouveau ? Alors, essayons. Ok. Allez, goûtez pour voir. Ok. J'ai voulu expérimenter et pensant que ce serait ma dernière recette. C'est ça. Là. Non. C'est pas le seul problème. Pourquoi est-ce que ça pique la langue comme ça ? Et bien, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Mais bon. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'ai simplement demandé à rencontrer le professeur Ojo. Qu'est-ce qui me vaut ce comité d'accueil ? Bon, de toute façon, le monde est condamné. Alors personnellement, j'ai plus rien à perdre. C'est bizarre cet épisode-là. Désolé, la prochaine sera la toute dernière. Monsieur, prenez-nous, s'il vous plaît, c'est bien avant eux, on n'en a plus. Oui, mais on n'est plus beau. Non, 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 plus on n'en a aucune. Comment je vais voir ? Je sais, faites tous une pause en couple. Et je prendrai celui que je trouve le plus inspirant. Ok, pause de chemise. Eh bien, parfait. Alors voyons, qui sera le meilleur couple de la journée ? Biggs, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Tu peux m'expliquer ? La Mako est quasiment épuisée. Le réacteur est toujours en marche, mais il ne pompe plus rien du tout. C'est-à-dire ? La rivière de la vie est complètement à sec. On pourra s'exciter autant qu'on voudra. La planète est déjà condamnée. Ah, bordel ! Attention ! C'était la bombe ? C'est tout ? Du début à la fin, j'aurais pas été à la hauteur. Pourquoi c'est moi qui ai survécu ? Pourquoi c'est moi qui ai été choisi ? Tu l'as bien vu. Je suis incapable de faire quoi que ce soit par moi-même. Faut pas dire des choses comme ça. Je le savais. Le destin m'a pas choisi, en fait. Il m'a laissé sur place. Mais non, dis pas n'importe quoi. Regarde-moi, par exemple. À mes yeux, t'es pas n'importe qui. C'est pour ça que je suis ça. Je te remercie. Mais pourquoi ? Eh ben, parce que... Mouais, ça aurait été la bagaille si le réacteur avait explosé, hein. Et même si le monde est condamné, il fallait que tu m'arrêtes. C'est pas faux, en effet. Mais surtout, je m'inquiétais pour toi. Eh ben, dis donc. T'es trop sympa, toi. Non, en vrai, je ressentais le besoin d'agir. Je voulais faire un choix. N'importe lequel. Le fait de choisir, ça m'ouvrait une voie. Et alors, j'avais tout un monde nouveau devant moi. Je voudrais tellement retrouver ma vie. Eh, Biggs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Allez, Biggs ! Eh ben, c'est mal barré. Si ça se trouve, c'est le destin qui veut ça. Mais en fait, c'est quoi le destin ? Qui est-ce qui en décide, au juste ? C'est moi qui décide. C'est moi qui sois-y. Allez, adieu ! Mais je comprends rien à ces passages dans le passé, enfin, dans le passé de... On sait pas ce que c'est. C'est vrai, c'est vrai. Mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez ? Faut profiter de chaque instant. Bye. Tant pis. Alors, ensuite... Attends une minute. Faut qu'on parle d'abord. Tout le monde est bizarre. C'est pas seulement toi. Tu pourrais me dire ce qui se passe ? Je sais pas. Non, je suis content de ne pas devoir y aller. Recommencer avec Zach. Ok. Mais je comprends pas ce qui se passe. Non, mais qu'est-ce qu'il te prend ? Pourquoi es-tu là ? Disparais. Ouf. Ok. C'est Firos. Alors, c'était toi. Ça se terminera pas comme ça. Ça se terminera pas comme ça. C'est là-bas que je dois aller. En route. C'est ici, notre endroit. Pas vrai ? Gagné. C'était pas dur. Il faut dire qu'on a peu de souvenirs. C'est pas grave. On s'en fera. Vraiment ? Tu le penses ? Oui. Bien sûr. Merci, c'est gentil. J'avais besoin de l'entendre. Tu sais, Cloud, je tiens à toi. Enfin, comment dire, c'est compliqué. Je ne sais pas bien quels sentiments j'éprouve. Iris, ça va pas ? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Je crois que je comprends mieux. Tout ça, c'est un rêve, une illusion. Parce que si elle dit ne t'en veux pas, c'est qu'elle sait quelque chose que nous, on ne sait pas. Donc, ça veut dire qu'elle vient du futur. Ça ressemble à des adieux quand même. Ne t'en veux pas, merci pour tout. Qu'est-ce qu'elle ressemble à sa mère ? Tiens, prends-la. Mais c'est un souvenir de ta mère. Cette materia sauvera le monde. Il le faut. J'y crois. Tu dois y aller. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe ? C'était merveilleux. Retour au monde réel. Enfin, quelque part. Regarde. Tu vois là les coulisses de l'univers. Quand le mur du destin est brisé, un nouveau monde fait son apparition. C'est-à-dire ? Ah. J'ai compris. Ah oui, oui, c'est ça qui t'explique. Donc, on était dans ce nouveau monde. Parce qu'on a brisé notre planète. Parce qu'on a brisé notre destin. J'ai compris. Attitude de reflet. Certains d'entre eux perdurent, et d'autres s'évanouissent aussitôt. Même ceux qui subsistent longtemps, disparaissent un jour. Toutefois, il n'y a pas lieu d'être affligé. Ce monde qui s'éteigne, retourne tout simplement à la planète. Et ainsi, il contribue à prolonger sa vie. La vie parcourt notre planète. Hélas, si la planète meurt, la vie s'éteint aussi. Sephiroth ne pense qu'à lui-même, et à la planète. Il est prêt à tout faire, pour la préserver. Malheureusement, il est complètement dans l'erreur. Écoute sa voix. Elle a hâte. La planète se réjouit. Elle bénit cet événement. Non ! C'est un cri de peine ! Voilà qui est l'essence. Ta perception est toujours aussi différente de la mienne. J'ai besoin de ton aide, Cloud. Suis-moi. Luttons ensemble contre le joug du destin. Plus que sept secondes avant l'apocalypse. Mais... Il est encore temps. L'avenir... ne dépend que de toi, Cloud. Tu dois couper tes liens avec le passé. Tu vas voir la Réunion des Mondes. Quand elle sera achevée, nous ne formerons plus qu'un. La Réunion. La Réunion. La Réunion. La Réunion. Je n'ai rien à voir avec ça. Tu renis encore l'évidence. Dans ce cas-là, je vais t'aider un peu. Tue-le. réjouis-toi. Je t'offre ma bénédiction. Oh là 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 ! Mais je... Je suis perdu. Ça y est, on y est. C'est la cité des... Comment ça va ? La cité perdue. Je suis où ? Cette chose n'a rien à faire là. Tu mérites une punition. Je peux faire qu'attaquer. Je n'ai rien, aucune compétence. Je n'ai rien, aucune compétence. Combien il y en a de ces nerfs ? Oh oui ! Où je dois aller ? Où je dois aller ? C'est pas encore la cité perdue. C'est la forêt de la cité perdue. Oui. Je sais. Mais maintenant, tu dois penser uniquement à toi. Ça va, t'inquiète pas. Trouve ta vraie personnalité. Pense seulement à toi. S'il te plaît. Oublie, Sephiroth. Laisse-moi m'en occuper. Je dois l'arrêter, avant qu'il utilise la matéria noire. Il n'y a que moi qui peux y arriver. En tant que Cétra. Merci. Grâce à toi, j'ai son pouvoir. Prends-la. Garde-la. On dirait une simple bille de verre. Iris ? Iris ? Bah attends-moi ! Qu'est-ce qu'ils sont censés faire ces fileurs blancs à m'emmerder ? On va y arriver, on va y arriver. Faut que je rentre encore. R2, L2. Ah ok. Dead. Et c'est fini. Ce sera horrible. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On devrait arriver à la Cité Perdue. Maintenant. Là, on tombe. Ok. Ok. Là, on va. Il va pas bien, il va pas bien. Aérix. Aérix. Aérix! Aérix! Réponds-nous! Aérix! Qu'est-ce que tu fais? On dirait qu'il va mieux. En ma coët dégénérescence, j'ai bien cru qu'on t'avait perdu pour de bon. Merci de m'avoir porté. Tu pourras me remercier plus tard, t'en fais pas. Cherchons d'abord Aëris. Elle nous a dit qu'une cité ancienne se trouvait au-delà de cette forêt. Et que là-bas, il y avait un hôtel des prières d'Ecetra. Elle a dit qu'il fallait à tout prix qu'elle y aille. À cause de Cétheros, parce qu'il a pris la matéria noire. S'il l'utilisait, il serait capable de détruire la planète. Heureusement, Aëris a dit qu'elle pouvait empêcher ça en tant que Cétra. Comment est-ce qu'on y va ? Seule Aëris connaît le chemin. Elle a disparu dans le brouillard. Et maintenant, elle est toute seule. Il faut vite la retrouver. Par là-bas. Tu m'as l'air drôlement sûr de toi. Je suis guidé par le destin. Ok. Eh ben nous, on va s'arrêter là, guidé par le destin aussi. Et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode, pour peut-être la fin de Final Fantasy VII. Ciao. Au revoir. 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 Merci.